Le choc, surtout, ça a été de constater que c'était les mêmes partout. Ça, c'était un truc stupéfiant. Depuis, on s'est complètement habitués, mais à l'époque, de penser que les jeunes qui fabriquent un bonhomme sont les mêmes que ceux qui fabriquent la drosophile, c'était quand même pas évident. Ça, moi, ça m'a beaucoup étonné, cette histoire-là. Ce qui, un peu, le concept de bricolage, au fond, permet d'expliquer ça. Oui, tout à fait. Mais le tout, c'est de savoir que... Non, une fois qu'on l'a avalé, ça va, mais le début, au début, c'était quand même très étonnant. Jusqu'alors, on avait pensé vraiment que le développement de la souris ou le développement de la drosophile, ça allait être des gènes différents, peut-être des principes identiques, mais des gènes totalement différents. Moi, je suis parti. Quand j'ai commencé à travailler, à faire de la biologie, c'est-à-dire au milieu des années 50, l'idée était que les molécules qui composaient une drosophile n'étaient pas les mêmes que les molécules qui composaient une vache. Et c'est parce qu'une vache était faite de molécules de vache qu'elle était une vache. Et c'était comme ça pendant un certain temps. Et c'est peu à peu seulement qu'on s'est aperçu que certaines molécules, par exemple les hémoglobines, on s'est aperçu qu'elles étaient les mêmes partout, et que peu à peu, cette idée s'est agrandie, s'est répartie, et que finalement, tous les organismes étaient faits avec les mêmes molécules. Ça, c'était le comble du bricolage, oui. Et avec en particulier le gène Pax 6, qui contrôle la formation de l'œil. Par exemple, oui. La formation de tous les yeux, pour qu'il soit... Ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire, et imprévu, imprévisible. Imprévisible, totalement, mais étonnant. Et confirmant l'admirable concept de votre l'âge. Ça, c'est ça.